C'est bon ? On entend bien ? T'as vérifié ? Tout marche. Bon, eh bien, on y va. Alors, je vous remercie d'être présents ce soir tous. J'avais choisi cette conférence sur la formation des croyances collectives et la conquête du pouvoir politique, suite à la conférence que j'avais faite à Euro 92 sur un sujet qui était un petit peu semblable, qui est la formation des croyances collectives et puis la réglementation des produits à risque. L'idée était d'essayer d'appliquer ce schéma finalement au libéralisme, de savoir est-ce qu'on est capable d'utiliser peut-être les mêmes techniques de nos adversaires pour, j'allais dire, conquérir le pouvoir politique, entre guillemets. Évidemment, j'ai tourné un petit peu la conférence autrement. Une première partie qui m'intéresse, c'est que si, effectivement, on veut, est-ce que d'abord il faut vouloir conquérir le pouvoir politique ? Ça, c'est une bonne question. Et quand on est un libéral ou un libertarien, je pense qu'il y a quand même des différences entre les deux. J'essaie de nous montrer pourquoi il y a une discussion à l'heure actuelle sur les groupes, les libertariens sur Internet, pour savoir s'il faut utiliser le mot libertarien, il ne faut pas l'utiliser, bon, peu importe, je pense qu'il y a une différence, et elle est importante dans notre cas particulier. Donc la première partie de l'exposé va partir du texte de Rothbard sur les stratégies, justement, vers le dernier chapitre d'éthique et de la liberté, où il s'interroge justement sur qu'est-ce qu'il faut faire pour passer d'une société, finalement, où les libertés individuelles sont bafouées, passer à une société sans État, où les libertés individuelles sont respectées. C'est la question, finalement, qui se pose. Et est-ce qu'il faut une stratégie pour ça ? Donc la première partie de l'exposé, c'est d'être les objectifs et les moyens, et puis de voir qu'est-ce qui nous est interdit ou pas, et sans doute, et c'est pour ça qu'on discute des formations des croyances collectives, c'est l'influence sur les idées, sur les opinions des gens, qui est sans doute le seul dont nous disposons, plus ou moins, pour changer radicalement la société. Et la deuxième partie de l'exposé, je vais me recentrer sur la théorie des cascades, en partant d'hypothèses justement que les libertariens, d'une façon générale, ou libéraux, sont déniés, et qu'ils ont cette difficulté extrêmement importante d'être une minorité. Justement, il y a beaucoup de minorités à l'heure actuelle qui sont capables d'influencer le pouvoir politique. Pourquoi nous, on n'est pas capables de le faire ? C'est plutôt cette interrogation dans la deuxième partie, et c'est ce à quoi je vais m'intéresser. Alors, je reviens sur le texte de Rothbard, d'abord parce que c'était l'objet même du séminaire, c'est ça qui m'intéressait dans ce séminaire. Alors, je rappelle que pour nous libertariens, et je prends le mot de libertariens pour bien différencier, sans doute, des classiques libéraux, bon, c'est bien d'une société sans état. L'objectif clair que l'on a, c'est de supprimer, et c'est bien exprimé par Rothbard, toute agression contre les libertés individuelles. L'objectif que l'on a, c'est d'arriver à une société qui repose sur le consentement, où toute agression vis-à-vis de la propriété de soi-même est supprimée, est abolie d'une façon générale. Donc, on connaît l'objectif. Donc, il est important d'avoir une stratégie dans ce domaine, et c'était l'objet de ce chapitre-là. Et il va utiliser deux principes importants, qu'on peut reprendre, on est bien obligé de reprendre parce qu'il est cohérent dans sa pensée. Si l'objectif est de supprimer, effectivement, toutes les agressions à la liberté individuelle, il est clair qu'il y a deux principes qui vont nous gouverner. L'un, on a toujours cet objectif en tête. C'est-à-dire que quand on va agir, d'une façon générale, c'est bien dans le but d'abolir, de supprimer, et même à limite d'arriver à un état zéro, entre guillemets, état tel qu'il est conçu, puisque l'état tel qu'on le connaît, use massivement, d'un point de vue, de la contrainte à des fins privées, ce qu'on récuse, puisque c'est un principe d'agression qui fonde finalement l'état contemporain. Le deuxième principe qui est sous-jacent, c'est que je maintiens le cap, mais en même temps, je ne peux pas utiliser n'importe quel moyen pour maintenir ce cap. et je m'interdis toute action qui revient aussi à agresser la liberté individuelle des autres. Et c'est ça, un des problèmes extrêmement importants. Et je vais illustrer un petit peu ces deux principes. Il le fait aussi dans son chapitre. Le premier, maintenir le cap, ça veut dire, par exemple, je me refuse au gradualisme. On va avoir une conférence que je referai sur la transition, l'expérience de transition des pays d'Est. Le gradualisme, par définition, ou en théorie, en tout cas, c'est, j'allais dire, en pratique, la perpétuité. Dès que vous rentrez dans un processus comme ça, manifestement, vous n'irez pas jusqu'au bout. Le gradualisme, et si on pouvait, on veut la thérapie de choc. C'est-à-dire qu'on veut supprimer immédiatement tout ce qui agresse la liberté individuelle. Nous avons des expériences historiques, la nuit du 4 août 1789. Abolition, en une nuit, de l'ensemble des privilèges ou des réglementations. Après tout, c'est une technique qui a déjà été utilisée. Donc, on sait qu'on ne veut pas du gradualisme. Deuxième chose aussi, on ne peut pas pratiquer les techniques, entre guillemets, mais de certains, à la fois de nos adversaires, mais des révolutionnaires en général. Je prends les Corses, je prends les Basques, je prends les Irlandais. Ils ont, dans un sens, ils militent pour la sécession. Nous aussi, ils ont misé pour la sécession, d'une certaine façon. Mais les moyens qu'ils utilisent, c'est l'assassinat politique, c'est la violation des droits, c'est l'impôt, je ne sais pas si c'est les Basques, à un moment donné, c'est un joueur de football, c'est basque, l'impôt révolutionnaire. Ça en dit long, bien entendu, sur ces gens-là, ces indépendantistes. Donc, clairement, eux usent de moyens qui violent, bien entendu, nos propres principes moraux. Donc, on est empêché d'utiliser ça. Il peut y avoir une discussion sur est-ce qu'on peut pratiquer la légitime défense ? Bon, la violence n'est pas exclue au sens de la légitime défense. Mais dans la conquête, parce qu'eux veulent une conquête du pouvoir politique, bien entendu, il y a des tiers innocents, il y a des gens qui ne sont pas concernés, qui n'ont pas choisi nécessairement l'état dans lequel ils sont. On va essayer de respecter aussi ce deuxième principe. Et le principe ici, c'est de toujours poursuivre, c'est pour ça que le gradualisme aussi intervient dans le deuxième principe. Je refuse tout ce qui m'éloigne de ce principe de non-advention sur les libertés individuelles. Alors, finalement, si on respecte ces deux premiers principes, on va être amené à, j'allais dire, utiliser les moyens qui sont assez classiques, j'allais dire, chez les libéraux. Par exemple, c'est d'influencer les idées. Alors, il y a une théorie qui nous dit que les idées mènent le monde. Certains vous disent que c'est plutôt les intérêts qui mènent les idées. Peut-être que les intérêts mènent le monde. D'une certaine façon, il y a une discussion qui a déjà eu lieu dans ce domaine. Qu'est-ce qui est plus important, les intérêts ou les idées ? Vous retrouverez ça aussi chez les marxistes, d'une certaine façon. Les idées sont gouvernées par les intérêts. Ou, finalement, c'est quand même les idées qui dominent. Alors, on part quand même de cette hypothèse que ce sont les idées qui dominent. Pourquoi ? Parce que si ce sont les intérêts, on est à ses mains partis. Pourquoi ? Parce que le libéralisme, et les libertariens, c'est un de l'eau. Une des forces, mais un des handicaps dans le système contemporain. Pourquoi ? Parce que les intérêts qui défendent le libéralisme sont peu nombreux, plus exactement. Ils sont tellement dispersés, ces consommateurs, des groupes faibles, des politiquement impuissants, qui sont concernés. Et le libéralisme défend, finalement, les petits, les gens dispersés, les gens qui n'existent pas, etc., au nom de leurs intérêts, d'ailleurs, d'une certaine façon. Mais ces gens-là ne sont pas coalisables. En revanche, les groupes de pression coalisables, comme les entreprises, comme les groupes de pression plus précis, eux sont anti-libéraux. Bien entendu, ils veulent l'inverse. Ils veulent des protections, etc. Donc, le libéralisme a du mal, et a toujours eu du mal, finalement, à s'imposer dans ce sens-là, parce que les intérêts qu'on défend ne sont plus difficilement coalisables. Je reviendrai dessus dans la deuxième partie. En revanche, si les idées mènent le monde, vous voyez tout de suite que le moyen utilisé, qui est l'éducation, sous toutes ses formes, rappelez-vous les économistes du 19e siècle. Jean-Baptiste fait un catéchisme d'économie. Ces gens-là ont une mission, ils l'écrivent même, une mission de diffuser l'enseignement de l'économie pour que les gens comprennent dans quoi ils vivent. Donc, l'éducation joue un rôle important. Et donc, en fait, nous, c'est ça qui va nous intéresser, c'est d'influencer les idées de l'opinion publique. Pourquoi ? Parce que si la majorité de gens deviennent libéraux, comprennent ce qu'est être un libertarien, comprennent bien ce principe d'agression, on imagine qu'au bout d'un certain temps, il émerge une classe politique qui est identique, où il est plus facile d'organiser les mouvements de désobéissance civile. C'est-à-dire que ça, c'est un point important, puisque vous voyez aussi, un des agendas du mouvement libertarien, entre guillemets, c'est l'abolitionnisme. C'est-à-dire que le moyen réel, pour nous, c'est d'abolir ce qui existe, tout ce qui viole les droits individuels, etc. Alors, maintenant, Robert nous dit, oui, mais OK, on veut influencer les idées, et c'est la méthode choisie traditionnellement par les classiques libéraux, de tout temps, c'est d'éduquer le peuple, entre guillemets. L'idée ici de... Il me distrait. Je suis un petit peu perdu, là. Bonsoir. Oui, alors, de l'éducation, je suis perdu sur mes idées, non. La science des idées, voilà. Robert nous rappelle qu'il va falloir avoir une élite intellectuelle ou un mouvement de gens qui ont conscience, justement, du rôle des idées dans la conquête des croyances collectives. Il parle de mouvement d'avant-garde. Et c'est très marxiste, d'une certaine façon. D'ailleurs, il reprend des choses de marxistes qui ont été révolutionnaires et ont bien compris le rôle important d'un avant-garde qui sait où il va, qui est cohérent dans ses idées et qui va pouvoir influencer plus ou moins les autres groupes et diffuser ces idées-là. Donc, il est très pour ce mouvement libertarien, entre guillemets, et la dispersion de ses idées. Donc, il veut une minorité active. Faites attention à ça. Il nous faut, malgré tout, une minorité active. Et il y a eu, autrefois, pensé que, même dans le mouvement classique, il y aura le libertarien, parce que, quand vous remontez aux levelers, c'est effectivement des vrais libertariens comme notre époque. Au 18e siècle, vous avez, aux États-Unis, bien sûr, qu'ils sont libertariens, etc. Oui, oui, oui. Si on remonte au 19e siècle, vous regardez Cope d'Aisne et puis des ligues et des mouvements anti-protectionnistes qui s'organisent, donc il y a toujours eu ça, d'une façon ou d'une autre. Alors, la question qui est soulevée du point de vue de la stratégie, c'est dans ces minorités actives, bon, il y a le problème de la stratégie et puis après, je veux dire, la tactique ou les moyens à utiliser, c'est ma deuxième partie. L'idée est que, est-ce que, par exemple, il faut se coaliser avec d'autres, profiter, j'allais dire, ne pas hésiter avec des conservateurs, par exemple, ou avec, au contraire, des gens de gauche et c'est tout à fait vrai. Je veux dire, Rodbar est partisan, bien entendu, de ce type de coalition. Il a un argument relativement simple. Quand je m'allie avec des conservateurs pour la suppression de l'impôt, je suis dans ma stratégie d'abolition de l'impôt. Donc, voilà quelque chose qui viole les droits individuels. Aucun problème, je m'allie avec des conservateurs. Je dis, regardez, ces gens-là, bientôt, il faut supprimer l'impôt, vous avez raison, parce que ça viole les droits individuels. Après, je vais voir les gens de gauche qui veulent légaliser la drogue. Je suis tout à fait d'accord. Vous abolissez. C'est une abolition. Il n'y a pas de victimes, etc. Vous leur expliquez. Et puis, finalement, de groupe en groupe, vous finissez par leur dire, mais il y a une cohérence derrière tout ça. C'est une chose qu'on n'a jamais pu faire en France. C'est d'aller voir tous les groupes et puis de leur dire, bien entendu, on est avec vous sur ce thème. Et on peut être contre vous, bien entendu, sur d'autres thèmes. Et il faut comprendre la cohérence. Donc, l'argument de Rothbard, c'est que ça démultiplie, effectivement, l'information et la diffusion des idées. C'est relayé par d'autres groupes, etc. Alors, moi, j'étais très pour, je ne suis pas chéracien particulièrement. Non, pas que je n'ai pas de préférence sur Chirac, j'observe ce qu'il fait. Il fait des conneries, mais il y a une chose qu'il a fait et pour laquelle je déclare que c'est le libertarien que je connais en France, le seul. il a aboli la conscription. Fabius, c'est un des premiers qui enfin a cessé de nous emmerder avec la vignette. Donc, il a supprimé un impôt. Sous cet angle-là, je peux rechercher tout ce qui abolit. Donc, je vais m'allier, s'il le faut, avec des groupes qui ont pour objectif réellement d'abolir une législation. Et on leur donne, bien entendu, notre caution ou notre support, entre guillemets, vous voyez d'ailleurs la difficulté si vous regardez maintenant, dans le jeu, on voit les gens lui reprochent parce qu'il n'a jamais su utiliser cet argument parce qu'il n'est pas abolitionniste, fondamentalement. C'est un libéral classique maintenant. Donc, il est gêné auprès des journalistes quand, d'un coup, on lui dit, ah, mais oui, mais vous êtes pour le PAX, vous êtes pour la dépénalisation de la drogue, pas la légalisation, mais pour la dépénalisation et en même temps, vous êtes pour la réduction fiscale. Et devant votre public, vous changez de discours. Ça, c'est habituel chez les hommes politiques, pour ça, c'est pas nouveau. On les soupçonne d'incohérence. Le journaliste veut le piéger sur cet aspect des choses. Bien entendu, maintenant, on pourrait répondre, je suis un abolitionniste. Moi, ça m'est complètement égal. Je veux moins d'intervention, d'agression au niveau des libertés individuelles. Donc, Hordebar a cette argumentation et je pense qu'effectivement, ça fait partie d'une stratégie réelle de repérer tous les groupes qui sont pour abolir quelque chose. Alors, ça veut dire, bien entendu, avoir une cohérence. On ne pourrait pas aller avec les chasseurs. Parce que les chasseurs veulent maintenir les privilèges d'autrefois, de chasse commune, de collectivisation des terres de droite qui ne payent pas, etc. Donc, ils sont anti-propriétés d'une certaine façon. Faites attention au mouvement de chasse. Et avec les écologistes, c'est pareil. On peut peut-être s'allier avec eux, entre guillemets, à condition que clairement, ils éliminent un principe d'agression des libertés individuelles où ils protègent une propriété individuelle. ça, je pense que c'est un très bon argument chez Hordebar. L'autre aspect des moyens, c'est pour ça que quand j'ai dit conquête du pouvoir politique, c'est pas évident. Est-ce que, je pense à la différence justement entre les classiques libéraux et puis les libertariens, maintenant, avec démocratie libérale, dans le fond, veut la conquête du pouvoir, il est soumis aux mêmes contraintes de la théorie de Toscade, etc. Mais en revanche, il ne va pas respecter un des principes qui est important, c'est-à-dire que le jour où il arrive au pouvoir, il planifie une transition. Mais dans sa planification de la transition, comme ça, c'est fait partout, il ne pourra pas faire autrement, il va user le monopole de la contrainte. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est immoral. Déjà, de faire partie du pouvoir pour faire la transition. Donc, c'est la conquête des idées qui nous intéresse. Et c'est, on est plus proche du mouvement abolitionniste, bien entendu, que de prendre le pouvoir. C'est une décision qui a toujours eu lieu chez les libertariens. Créer un parti. Créer un parti veut dire prendre le pouvoir pour mettre en route notre agenda, entre guillemets, notre programme de déréglementation et puis de reconstruction des institutions, etc. Ce n'est pas évident si on respecte ces principes-là. Alors, ça, ça joue un rôle peut-être par la suite. Donc, j'ai exposé un petit peu les objectifs qui me paraissent clairs et les moyens qui sont employés. Ce qui est intéressant ici, c'est que contrairement à beaucoup d'autres mouvements qui peuvent utiliser d'autres moyens, nous, on est cantonné dans cette question d'influencer des idées. Et c'est là, finalement, où il peut être intéressant de réfléchir à la façon dont se forment les idées et de savoir si, dans ce combat-là aussi, intellectuel, on peut respecter les deux principes que j'ai mentionnés plus tôt. J'ai relu l'autre jour, j'étais dans une brocante, pas loin d'ici, d'ailleurs, j'étais au marché, je sais pas comment il s'appelle ce marché-là, de vieux boucanismes, j'ai retrouvé un bouquin de Fred Sauvie des années 30, plus à peu près de ses dernières, où il discutait du pouvoir et de l'opinion publique. Très actuel par rapport à ce qu'on observe, la manipulation des idées, entre guillemets, ou de l'opinion publique par la science, par un ensemble de choses. Donc, dans cette deuxième partie, je voudrais réutiliser finalement ce que j'ai appris, moi, sur la théorie les cascades, essayer de voir si on peut l'appliquer finalement aux idées libérales, pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles, bien justement, nous, on n'est pas capable de créer une cascade. Si on suppose que nous sommes des activistes, ce qui n'est pas vrai, il n'y a pas un mouvement activiste aussi puissant que, je ne sais pas moi, les associations de gauche que l'on connaît, je vous rappelle des associations de gauche qui vivent, bien entendu, des fonds de l'État, à travers l'argent redistribué, donc c'est facile de vivre, bien entendu, de l'argent volé aux autres et de créer des mouvements activistes de ce style. Nous, on ne peut pas, c'est même interdit, j'allais dire, dans nos principes moraux, on ne peut pas prendre de l'argent volé pour financer nos mouvements, donc on a un gros handicap. Ceci dit, on a un gros handicap, mais on s'aperçoit que ces groupes quand même ne représentent pas grand-chose en plus, ce n'est pas la somme d'argent qu'ils collectent qui serait en rapport avec leur puissance. Leur puissance, au niveau de l'opinion publique, vient sans doute d'ailleurs de leur capacité, comme on dit, à créer des cascades d'opinions. Alors nous, pourquoi on n'est pas capable d'utiliser une cascade d'opinions ? Il faut revenir un petit peu sur ce que c'est que la théorie des cascades. C'est une explication qu'on a offerte d'ailleurs aux révolutions dans les pays de l'Est. Je rappelle en brièvement cette théorie que l'on va essayer d'appliquer ou d'utiliser. L'idée est que c'est une idée relativement simple. Mes idées, mes croyances, entre guillemets, aux vertus du libéralisme par exemple, ou de la liberté individuelle, sont fondées essentiellement sur mon expérience personnelle, et puis finalement aussi sur une expérience publique ou l'opinion sur... Je tiens compte aussi de l'opinion des autres. C'est cette idée que dans mon information personnelle, vous voyez que quand j'ai étudié moi la théorie des cascades pour les situations de risque, il y avait une grosse difficulté à se faire une opinion personnelle sur le risque de la vache folle. Vous mangez du bœuf, quel est le risque d'accéder ? Personne n'en sait rien. Donc on fait appel à des experts qui nous disent peut-être que c'est ça, etc. Sur le libéralisme, chacun souvent a une forte expérience personnelle. Si vous êtes un ouvrier et puis que votre patron vous bat régulièrement, ou si vous êtes une femme et votre patron vous harcèle régulièrement, vous disiez c'est un libéralisme, j'en veux pas. Ce qui me paraît tout à fait naturel, vous avez une expérience personnelle particulière du libéralisme. La plupart des chefs d'entreprise, l'expérience qu'ils ont vivant du libéralisme, c'est la compétition, et puis c'est le manque de clients, ou c'est la faillite, etc. Bon, on comprend qu'il y ait ce personnel. D'autres informations que vous avez, vous la détenez des autres. Et l'idée de la théorie des cascades, c'est que dans le fond, je choisis plus ou moins, je choisis rationnellement, plus exactement, entre mon opinion personnelle et l'opinion publique, et d'autant plus, mon opinion personnelle, je la mettrai de côté s'il y a deux opinions publiques en cascades, c'est-à-dire deux groupes, deux gens, ou deux individus, dans lesquels je peux avoir confiance, c'est un point important, qui pensent la même chose. Alors je me dis, tiens, je dois avoir tort. Malgré mon expérience personnelle, ces deux autres personnes qui affichent publiquement une opinion contraire à la mienne ont sans doute raison. et l'idée est que d'une certaine façon, si ces deux opinions s'alignent, je renonce à ma croyance personnelle, la croyance collective, entre guillemets, de ces deux personnes-là. Et si je le fais, rationnellement, tous les autres qui sont affrontés au même problème font la même chose que moi, puisque c'est rationnel, à ce moment-là, d'afficher publiquement l'opinion des autres et non plus la sienne. Ça, c'est une cascade d'informations. Elle, très souvent, elle se met en route aussi avec ce qu'on appelle une cascade de réputation. Et je reviendrai sur la cascade de réputation tout à l'heure. Alors le problème important pour les libéraux, c'est de repérer ces groupes, entre guillemets, d'experts qui peuvent d'experts et plus que ça, puisqu'on va voir que finalement, aujourd'hui, pour influencer ou former les croyances collectives, il y a deux groupes essentiels qui existent dans la collectivité, les journalistes, les médias. Je vous rappelle que, passé à la télévision, vous touchez des millions de personnes. 12 millions ont regardé, 12 millions de personnes par-dessus, ils ont regardé, je n'ai pas vu, le débat avec Jacques Chirac. Alors après, il a l'air bon, il a l'air pas bon, pourquoi tout le monde, les gens avaient l'air impressionnés, apparemment, ils étaient en pleine forme, contrairement à d'autres choses, dont 12 millions de personnes ont pu être convaincues par l'intervention du président de la République à la télévision. Donc la télévision est un média, les journaux aussi à un temps étaient des médias importants, pour, en très peu de temps, toucher un grand nombre de gens. Donc c'est un groupe qui est particulièrement important et vous le voyez dans la vie politique. il est devenu extrêmement important, pourquoi ? Parce qu'on gouverne avec l'opinion publique, donc avec les idées, on influence les idées des autres. Le deuxième groupe d'experts qui nous intéresse particulièrement, c'est normalement les scientifiques. Alors, quels sont les scientifiques dans nos disciplines ? Enfin, quand on discute du libéralisme, c'est ou des politologues ou des économistes ou des philosophes. On pourrait discuter, nous on va retrouver des historiens, des sociologues, des philosophes, des économistes et aussi des politologues qui discutent de l'ordre social, qui discutent du libéralisme. Et vous voyez que l'idée est que si tout d'un coup, cette communauté scientifique était entièrement d'accord, rencontre des journalistes, ils ont dit c'est comme ça, le journaliste, il y croit aussi. Et si ces deux groupes sont alignés, affichent publiquement la même opinion, vous aurez du mal, en dépit de votre expérience personnelle, c'est José Beauvais, en dépit de son expérience personnelle, bon, il se dit, je dois avoir tort, j'adopte, vous l'affiche publiquement l'opinion des autres. Ce qui est important dans la classe 4 d'opinion, c'est que peu importe que vous croyez ou non à ce que vous affichez publiquement, très souvent, ça va être l'inverse, vous ne croyez pas fondamentalement aux choses. Et du fait que vous l'affichez publiquement, les autres ont, c'est ça qui va jouer. Et c'est de cette manière que vous allez prendre le pouvoir, entre guillemets, la conquête du pouvoir politique, même si vous ne croyez pas du tout aux croyances qui sont affichées publiquement, le fait que vous les affichez publiquement permet aux groupes d'activistes et de faire passer ces idées ou de les concrétiser à travers un pouvoir de coercition. Donc, on comprend et ce qui va nous intéresser dans cette classe 4 d'informations, alors je l'ai mentionné parce que je réutilise ce que j'ai réutilisé, vous voyez que les libéraux ont une difficulté particulière par rapport à d'autres groupes activistes ou à d'autres problèmes comme les produits à risque, c'est pour que vous aligniez les deux groupes, il faut que les deux groupes soient homogènes. Donc, il faut que le groupe des scientifiques particuliers ou de ceux qui sont censés être experts dans le domaine pense la même chose, soit homogène. C'est là où c'est ce que j'ai utilisé, la cascade de réputation joue un rôle important. Pourquoi ? Parce que si le groupe d'experts pense la même chose, vous avez homogénisé le groupe, le groupe des journalistes, si vous l'avez homogénisé, il n'y a pas de discordance. Donc, la probabilité avec laquelle vous allez adopter les croyances va être beaucoup plus forte si le groupe est homogène au lieu d'être très hétérogène. Et c'est ce qui se passe avec les économistes. Si on suppose que les économistes sont les défenseurs entre guillemets du libéralisme, je trouve des gens qui se bombardent d'économistes qui disent exactement le contraire d'un autre économiste, etc. Et c'est ça le problème que l'on a en France, contrairement aux Etats-Unis. J'ai été surpris l'autre jour, prenons un exemple simple, c'est le conseil d'analyse économique. Le conseil d'analyse économique, c'est un groupe d'experts qui conseille le premier ministre sur je ne sais plus combien, 34 membres, 13 polytechniciens, il y a 2 ou 3 de l'école normale supérieure, 2 ou 3 de l'NSAE, 6 professeurs agrégés d'université, une politologue ou un politologue, et puis, c'est tout. On doit avoir fait le tour de ces experts. Ils sont assez homogènes, ils sont de gauche, en dehors de gens de la Crozat, certains, ils sont plutôt effectivement de gauche, mais ils sont homogènes, par exemple, du point de vue de leur formation, etc. Donc, si tout le monde était comme ça, et si tous les économistes étaient libéraux, aucun problème, on aurait homogénisé le groupe d'experts. Les journalistes n'entendraient que ça, et d'une certaine d'association, si eux sont homogènes, vous avez aligné, proprement parlé, les deux groupes. Et après, vous pourrez enclencher plus facilement la cascade. Ce n'est pas le cas chez nous. Vous avez des marxistes, vous avez des éthéordocs, des matheux, vous avez des littéraires, vous avez des démocrates chrétiens. Dans nos disciplines, c'est plus difficile d'avoir ce type d'homogénéité. Et chez les journalistes, aujourd'hui, vous avez une forte homogénéité, même à tout, puisque si vous écoutez la plupart des journalistes, en dehors peut-être de quelques-uns, ils ont les idées étatistes d'agresser constamment les libertés individuelles. Vous voyez d'ailleurs le problème, la technique à l'heure actuelle, aussi bien dans les journalistes que des hommes politiques, il y a un problème, je le réglemente, je le taxe. Je vous mets au défi de me trouver à propos de n'importe quel problème, un réflexe différent. Aujourd'hui, c'est la technique habituelle. Bon, ça veut dire que les journalistes sont assez homogènes pour dire, qu'est-ce que vous faites, l'État intervient, le principe de précaution, on l'interdit, et puis on taxe. On taxe le bœuf, j'ai entendu parler qu'ils retaxaient le bœuf pour éliminer la farine animale. Vous voyez plus, on enclenche l'agriculture intensive, les gars, ils font de la nourriture animale, etc. Après, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Au lieu d'éliminer la première réglementation, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on réintervient. Ah, il faut s'interdire. On interdit la farine animale indépendamment, on vient introduire des gains attendus ou de la valeur du risque. Et en plus, je retaille, moi, pour éliminer les stocks de viande animale. Et encore, si j'ai pensé à ça, si tu connais ça, toi, tu fais la discussion sur l'électricité, les déchets, l'usine d'à côté, qui incinèrent des déchets, ils prennent la farine animale et puis ils me redistribuent l'électricité. Tout bêtement. Donc, je ne devrais pas avoir à payer la destruction du stock. C'est la production d'électricité qui, tranquillement, bien entendu, recyclerait, entre guillemets, ces déchets. c'est lié au problème des déchets. Et vous voyez que la conception, il y a typiquement ce genre de choses. Donc ça, c'est la pensée unique, entre guillemets, des deux côtés. Et il y a une raison à ça, c'est parce que le groupe d'experts est totalement interrogé. Donc, il y a une impossibilité d'homogéniser et d'inverser peut-être le sens, finalement, de cette cascade. L'idée des cascades d'informations, alors, ça, c'est un problème aussi qui peut nous intéresser. Si on admet qu'elles sont homogènes, ces deux groupes, vous arrivez à les aligner. Vous voyez que c'est l'argument que j'ai utilisé la dernière fois. Ces cascades sont fragiles, d'une certaine façon, peu robustes, puisque si j'enclenche des informations à un moment donné dans la cascade, je ronds la chaîne des deux groupes alignés, des deux opinions publiques et affichées, j'introduis une troisième qui est contraire, le quatrième dans la chaîne, dans le fond, il y a des voisins. Donc, je clenche une cascade des groupes d'activistes et certains, parce que nous, on est affronté à ça, nous, libéraux, ils nous empêchent de parler. Leur problème, puisque la cascade est plutôt en leur faveur, entre guillemets, dans l'opinion publique, pourquoi pas qu'on la fragilise ou la rende moins robuste. Nous, en ayant accès, par exemple, aux médias, en pouvant intervenir dans le débat des idées, ils vont vous empêcher d'intervenir. Pourquoi ? Parce que ça fragilise. la cascade, je peux changer l'opinion ou créer une insertéthune dans le débat de telle sorte que les gens se disent, bon, ah ben oui, maintenant, j'ai rechoisi au hasard. S'ils ne peuvent pas se fonder uniquement sur leur expérience personnelle, j'ai enclenché, j'ai détruit la cascade. Alors, ces gens-là, bien entendu, vont utiliser des techniques pour empêcher, manipuler aussi l'information. Donc, on va, et on va, pour préserver, enfin là, je me mets du côté des gens qui sont pro-étatistes, je vais même manipuler l'opinion s'il le faut pour dire, je veux dire que les libéraux, si on adoptait ce genre de choses, ce sera un désastre, on amplifie, bien entendu, le désastre pour manipuler les croyances dans l'autre sens. Il faudrait voir si au XIXe siècle, les libéraux de l'époque utilisaient ces techniques. Il faut faire attention qu'ils possédaient, ils avaient réussi à homogénéiser l'ensemble de la profession. Il y avait le journal des économistes, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, donc ils étaient experts et vous voyez que leur influence à l'époque a bien fonctionné comme ça fonctionne maintenant, au sens où on est même arrivé au traité de chevalier de libre-échange entre l'Angleterre et la France. Ça va être après la guerre de 78 que les choses vont évoluer manifestement. Enfin, 78, 70, je veux dire. On voit le mouvement protectionnel se monter et les libéraux perdent, mais ils vont perdre autrement parce que les gens vont rentrer en concurrence. Voir le journal de l'économie politique de la société de l'économie politique, le milieu se diverge, il y a les matheux qui rentrent et il y a les socialistes qui rentrent. Donc ça devient hétérogène et vous voyez que le groupe a été cassé au niveau des experts. La presse de l'économie politique, était nationaliste, sans doute, du fait de la guerre, etc. On pourrait relire un petit peu l'histoire de la formation des opinions au 19e siècle pour comprendre comment le mouvement libéral a pu disparaître. Parce qu'on a peut-être pas su, à l'époque, casser aussi, manipuler l'opinion, la presse, pour empêcher les autres groupes de monter. Ce qu'ils nous font aujourd'hui, il faut faire attention qu'ils ont eu conscience du rôle des idées de la formation de l'opinion publique pour, je vais dire, agresser davantage les libertés individuelles entre guillemets. Alors je reviens sur cette cascade de répétition parce que c'est celle effectivement que nous on vit dans le débat sur les produits à risque. J'avais toujours en tête finalement ce que nos collègues nous imposent et ce que finalement les groupes activistes sur écologistes ou autres ou de la santé publique appliquent à leurs propres experts scientifiques. Si vous êtes libéral, vous affichez publiquement votre libéralisme dans notre milieu qui est quand même un milieu étatisé. Je veux dire, les universités privées, ça n'existe pas en France. Il y a des universités publiques avec un système de coopération. Si vous affichez publiquement votre opinion, ce qui est notre cas, entre amis ou à moi, les mécanismes de réputation interviennent. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les personnes qui affichent publiquement des idées libérales, entre guillemets, soient sanctionnées d'une façon ou d'une autre. et les sanctions, ce n'est pas difficile. Quand on est dans un système de coopération, je vous prive de ressources. Je vous prive d'étudiants. Je vous prive de thésards. C'est-à-dire que quand vous avez un thésard, il passe sa thèse. Il y a des thésards dans la salle. Je ne devrais pas le dire, mais ils prennent des risques, bien entendu, quand ils choisissent un directeur de thèse qui est libéral. Parce qu'au moment de la cooptation, après, le directeur de thèse, on regarde. On dit, ah, il n'est pas question de renforcer le groupe. Donc, quelle que soit la valeur du candidat, on le barre. Et c'est bien de cette manière que, bon, c'est vrai que le seuil a été atteint, c'est qu'ils ont les pouvoirs, entre guillemets, à travers les votes, d'empêcher que les candidats puissent devenir eux-mêmes enseignants quand ils sont libéraux. Il y a eu une taille. Donc, ça, c'est eux-mêmes de la cascade de réputation. Dans ce milieu, pour empêcher l'apparition de groupes qui pensent différemment, il faut qu'il y ait un certain seuil de telle sorte que même des gens qui sont libéraux, naturellement, et on en connaît, il y a quand même des collègues qui sont libéraux, eh bien, pour ne pas être privés, j'allais dire, des gains attendus de la carrière, sont amenés à afficher publiquement des opinions contraires. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas libéral. Et il fut un temps où c'était même général, j'ai mentionné dans la discussion de l'e-groupe sur les libertariats, puisqu'on fait partie de l'ALEPS aussi, c'était tellement honteux d'employer le mot libéral qu'on était obligés de coller le mot libéral avec progrès social. Et progrès social, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire exactement le contraire, c'est-à-dire la violation des libertés individuelles. Donc, on a créé une association où on a écrit association libérale pour le progrès social. Alors, il fallait faire comme contradiction, eh bien, on n'osait pas, on n'osait pas s'afficher publiquement libéral à cette époque-là. Même Maurice Hallet n'osait pas trop, mais il n'a jamais été très libéral, lui. Donc, ça ne doit pas être très grave pour lui. Bon, ça, ça a évolué un petit peu au niveau de l'opinion publique. Mais chez nous, dans le milieu des économistes, eh bien, on affronte cette cascade de réputation. bon, il y a des raisons pour lesquelles, même en tant que minorité, on peut afficher ce genre de choses. On ne va pas craindre la minorité, on la prive d'expression, de pouvoir, et puis bon, c'est vrai qu'on peut tolérer des groupes minoritaires du moment qu'ils n'obtiennent pas un pouvoir quelconque. Autrement, on les élimine et on les émine physiquement. C'est-à-dire, vous sous-estimez la capacité de nuisance de ces gens-là. Nous en avons une expérience personnelle. Donc, c'est des choses aberrantes aujourd'hui. Si ce n'est qu'on vit dans un système soviétisé qui est l'éducation nationale. Bon, une fois qu'on a compris ça, on se dit, OK, ça se passait comme ça en l'Union soviétique. Évidemment, on ne va pas au Goulag. C'est la grande différence. Ils nous tolèrent, ils nous payent, ils continuent à nous payer. Oui, non. Justement, il y a des aspects délicables. Et ça, c'est des techniques de manipulation pour empêcher effectivement que le groupe s'homogénéise ou qu'il y ait des voies dissidentes entre guillemets dans, ou en tout cas chez les économistes. Donc, cascade de réputation et puis cascade d'information, on essaie de les mettre en route. Alors, moi, parce que je réfléchis plutôt à bon pourpoint comme ça, c'est ça qui me tracassait. Subissant ces cascades, le libéralisme était dans l'incapacité de faire face de la rompre, de la rendre plus fragile. Encore dans le milieu d'experts, le pouvoir étant perdu, je ne vois pas ce qu'on peut faire pour l'instant. Les choses peuvent évoluer tranquillement parce que, alors ça, c'est une chose dont je ne vais pas parler mais dont Rothbard parle dans sa stratégie. Connaissant les moyens d'influencer rapidement, parce que l'idée, c'est ça, c'est d'influencer rapidement l'opinion publique, collective. À la rentrée, on aura Jeune Blondelle sur une autre version de l'influence du marché des idées dans un autre contexte où on a pris le rôle de l'éducation du long terme. Vous faites attention à ça, on utilise les deux d'une certaine façon. Si on ne veut pas être dans l'université publique, si on pense que l'université publique véhicule des idées qui sont profondément antilibérales, eh bien, on crée des think tanks, des réservoirs de pensée à côté. On crée des universités privées. Donc, il y a une possibilité de contrecarrer et d'avoir une vision à plus long terme, c'est-à-dire une vision d'éducation à plus long terme. Et on a aussi cette expérience-là et il va nous expliquer que ça a dû marcher en tout cas dans le monde en Nouveau-Saxon. c'est effectivement une des réussites relatives, pas pour des libertariens mais plus simplement pour des classiques libéraux. Tandis que nous, étant minoritaires et relativement plus actifs, mais en tant que minoritaires, de notre seule façon, on ne va pas modifier l'éducation française dans l'université publique. Je ne sais pas, elle l'a déjà fait et je ne peux pas, moi, rechanger tous les enseignants de toutes les universités autour de Paris. je parle pour l'économie parce que j'ai expérimenté aussi où tous sont des gens de gauche et tous ces gens-là enseignent, ils enseignent, pas n'importe quoi, ou du maths ou du keynésianisme au mieux ou du marxisme parce qu'il en reste une grande part, c'est des collègues de 68, on les connaît, on a fait nos armes ensemble entre guillemets, mais c'est plus qui entourit les formes des générations d'étudiants et c'est ça, je veux dire, ce que vous avez, dans le long terme, apparemment au niveau d'éducation, ils sont gagnants. Donc, on est obligé d'utiliser d'autres techniques et la technique qui est à notre disposition, c'est celle-là, c'est de créer une cascade d'informations dans l'opinion publique à propos d'un problème particulier. Alors, je reviens, j'allais dire, aux conditions, c'est-à-dire objectives, Robert apprend, les révolutionnaires qu'est-ce qu'ils nous disent, si on veut qu'une cascade ou un changement social radical émerge avec peut-être une cascade d'opinion, comme ça s'est passé dans les pays de l'Est ou à ce moment, il faut des conditions objectives et des conditions subjectives. Ce n'est pas idiot, c'est tout phénomène révolutionnaire qui doit affronter ce genre de choses. La condition subjective, c'est ce que j'ai dit, il nous faut un mouvement libertarien, activiste et abolitionniste. En gros, on veut toujours respecter nos principes, non pas concernés par la conquête du pouvoir politique, mais concernés par la suppression de tout ce qui viole les droits individuels et qui agresse les libertés individuelles. Il y a des techniques qui peuvent exister, il y en a une, je suis tout à fait d'accord, par exemple, pour contribuables associés, puissent avoir le droit d'esté en justice. Vous regardez très attentivement qu'on a donné le droit d'esté en justice à des minorités actives en matière de santé publique comme le CNCT qui a gagné du pognon en faisant des procès et qui peut continuer ses activités. On le donne droit au logement ou antiraciste. Je ne sais plus comment ça s'appelle l'association dans le CEL de gauche. Oui, je ne sais plus. Ils ont le droit d'esté en justice. Ils ont fait respecter une législation, etc. Je pense aussi pour l'avortement. Donc, il y a eu des groupes qui ont tenu ce genre de choses. Ça, c'est un point important d'esté en justice. Enfois, en France, on peut utiliser, bien entendu, la justice internationale. Mais ça, c'est un point essentiel de se battre sur ce terrain-là. Donc, les conditions objectives, eh bien, il faut les réaliser. Nous n'avons pas de mouvement minoritaire activiste. En dépit de nos efforts, entre guillemets, pas encore. Il y a eu une discussion aussi dans tout mouvement. C'est bien mentionné par Haute-Barre et les gens de gauche l'ont connu. Les révolutionnaires de gauche l'ont connu. Il faut relire attentivement les combats des communistes contre les opportunistes de droite, les démocsocs, la social-démocratie. Ils sont contre. Ils haïssent. Et puis, ils ont les anarchistes à gauche. Les cocos. Ils haïssent, les anarchistes. Rappelez-vous, 68, enfin, 68 pour ceux qui ont entendu ont été 68. Oui, oui, ou à l'époque en Espagne. Bon, ça remonte même à la fin du 19e. C'est déjà dans les racines. Et ça, c'est une déviation normale. Nous avons aussi des gens qui vont faire de l'antrisme dans la démocratie libérale. Dans la démocratie libérale, je cherche des espérances qu'il peut y avoir de libertariens. on va trouver, bien entendu, des groupes libertariens. Mais leur conception, ce n'est pas de l'abolition. C'est le maintien d'un État minimal. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un changement profond de société. Et ils ne connaissent pas non plus la taille optimale de l'État, entre guillemets. Donc, on trouve des gens, surtout, la démocratie libérale, j'en connais un qui est le professeur Matéi. C'est vraiment des grands désaccords avec lui. Pourquoi ? Parce que lui, ça ne le gêne pas de violer tous les droits individuels en matière de santé, en matière de famille, en matière de... etc. En matière de biologique. C'est-à-dire, des accords profonds. Parlons pas du Pax. Maintenant, elle est meilleure que la plupart des gens dans ce domaine. Bon, on peut faire de l'opportunisme de droite, entre guillemets, comme dirait Hortbard. Je fais l'antrisme, mais j'essaie de changer des idées. Les Trotskis ont fait ça. Dans le PS et ailleurs. Alors, on fait l'antrisme, mais ça existe, on a des étudiants libératariens. À DL, ils n'ont peut-être pas de pouvoir parce que c'est une hiérarchie et les partis politiques français, c'est un peu particulier. Ils en auront au moins maintenant qu'ils sont tous fonctionnaires, payés par l'État. Pensez à ça. Et l'autre écueil, entre guillemets, qui est de tomber sur les puristes. Des gens comme nous, ah, attendez, ils se commettent, déjà, il trahit tous les principes des libertariens. Il accepte de faire partie du pouvoir pour faire une transition. Il va utiliser la contrainte publique. Pourquoi ? Il va, par exemple, déréglementer les chauffeurs des taxis. Ah, il les paye. Il les dédommage. Pourquoi ? Pour avoir, pour acheter les votes. C'est profondément immoral. Ils m'ont déjà volé une fois. Ils vont me revoler une deuxième fois, etc. En quoi c'était légitime d'avoir ce monopole des chauffeurs des taxis ? On arrive au municipal. Quel est le programme ? Est-ce qu'il y a un programme libéral au niveau municipal ? Est-ce que je peux vraiment faire une conquête du pouvoir au niveau local et appliquer un programme libéral ? On verra ça au moment de la transition des pays d'Est. Mais pour nous, non, c'est l'abolition. Donc, il faut jouer. Haute-Barre est plus simple. Il dit, il y a une stratégie. Il ne faut pas s'en priver, se coaliser. Si on fait avancer d'un pas, pourquoi pas dans l'abolition. Ça, c'est les conditions, je veux dire, subjectives qu'il existe ce mouvement. Après, les conditions objectives, c'est la crise. C'est une réelle crise de l'État. Et ce qui est intéressant chez nous, particulièrement, enfin pour l'instant, il y a une crise, bien entendu, des institutions politiques, de la politique. OK. Mais que se peut... Je veux dire, qu'est-ce que ça peut faire ? Les rois ont été corrompus, il y a eu toujours eu des crises chez eux, et puis, les gens, ils faisaient avec. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas une crise majeure. C'est la crise majeure, c'est que tous les Français sont touchés, d'une façon ou d'une autre, par une crise économique. Bon, c'est ce que vous avez quand même dans les pays d'Est. Alors, bien entendu, on va vers une crise. Je vous rappelle que les prélèvements obligatoires en France, crise de l'État, j'entends, on va vers des prélèvements, on est à 45,7% aujourd'hui, de prélèvements obligatoires. Ça, c'est pour l'impôt cette année. Ça a augmenté, 98, c'était 44,6%, aujourd'hui, c'est 45,7%. Mais ça, c'est l'impôt annuel, en gros, le prélèvement annuel. Vous regardez, c'est la dette totale de l'État. La dette totale de l'État, c'est 5 000 milliards de francs, 59% du produit national brut. Donc, ça, c'est les impôts futurs. Il ne faut pas l'oublier. À l'heure actuelle, la charge de la dette publique est supérieure à l'impôt sur le revenu. Donc, on a une petite idée, la machine, c'est comme l'Érica, le moindre mauvais temps, ça risque de se briser, ou en tout cas, vous ne pouvez plus le conduire. En fait, c'est ce qui se passe. On ne peut plus tout à fait le conduire, entre guillemets, si je prends cette métaphore qui n'est pas toujours réussie, qu'on applique ça à l'économie. Mais c'est cette idée sous-jacente. La crise de l'État, on connaît sa date. On connaît la date. C'est 2010, 2015, c'est bien simple si j'arrive à la retraite. Alors, je n'arriverai à la retraite, c'est très simple. Mais on est des millions comme moi. Bon, on est nombreux d'arriver à la retraite. C'est des classes nombreuses. Et on connaît tous. C'est le problème des pensions de retraite. Voilà. qui est le cireur de l'État, de l'État-providence, qui se pointe. Ce qui est d'ailleurs particulièrement intéressant pour nous, les bibertariens, ce qui nous rend d'espoir, entre guillemets, c'est que justement, il ne faut rien. C'est-à-dire, il ne faut rien pour éviter l'écueil qui arrive, qui est profilé, il ne redresse pas la barre, il ne change pas de cap, etc. Et forcément, avec les élections qui viennent, on est tranquille, je ne sais pas avoir passé, 5 ans, 2005, si ça ne se passe pas trop mal, qui en aura après, on arrive à 2010, tranquille, sinon avant. C'est une question dont on peut discuter et comment le précipité peut se faire. Mais les conditions objectives, entre guillemets, d'une crise réelle de l'État, qui, faites attention, se perdent partout dans le reste du monde. Le problème est celui-là, c'est qu'on sous-estime, j'allais dire, combien d'autres pays ont déjà expérimenté ce genre de choses. Je ne parle pas des pays de l'Est qui sont effectivement l'exemple, un type, mais un, deux pays, petits pays, ont leurs États nettoyés sans ressources. La Côte d'Ivoire, je pense que, c'est un ancien étudiant de Jacques Garello qui était ministre des Finances en Côte d'Ivoire avant les élections, le coup d'État récemment. Qu'est-ce qu'il reçoit comme ordre ? Prélever l'impôt. Ils n'ont plus de sous. Au lieu du téléphone, vous téléphone à Jacques Garello à ex, parce que c'est un étudiant d'ex, il dit, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que vous me conseillez dans un pays pareil ? Comment je peux faire pour prélever l'impôt ? Alors nous, avec l'expérience qu'on peut avoir, bien entendu, des grandes crises financières de l'État français ou tant des rois, on privatise. On privatise l'impôt. C'est-à-dire, on recrée des gens privés qui connaissent l'impôt. C'est plus efficace s'ils s'en mettent un petit peu dans leur poche, mais il vaut mieux qu'ils s'en mettent dans leur poche que de mettre ça dans la poche du président de la République ou de quelqu'un d'autre qui pourrait faire plus de mal. La corruption des fonctionnaires et la corruption des hommes politiques. Un homme corrompu n'est pas mauvais foncièrement en lui-même. Il est achetable. Donc on peut s'arranger quand même avec lui. Mais ça veut dire qu'on privatise. Et effectivement, c'est un grand changement. C'est-à-dire que dans le reste du monde, beaucoup, bien entendu, de fonctions régaliennes de l'État sont privatisées. Ce qui montre qu'on peut aller beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et parce qu'ils sont dans la crise. littérale. L'État disparaît. Alors nous, il faut attendre un petit peu de temps pour observer ce genre de choses. En revanche, il faut être prêt. Et il faut être prêt pour 2010, je mets cette date-là, 2010, donc avec notre mouvement libertarien, avec les activistes, avec les objectifs que l'on a mentionnés. Pourquoi ? Parce que même si Dél Brunet souhaitent prendre le pouvoir le plus tôt possible, on va retraiter de ça dans la transition à une économie de marché, ils vont le faire dans le cadre très particulier d'une démocratie et avec des ambitions habituelles, c'est-à-dire contraires à nos principes usés de la contrainte, de ne pas être abolitionniste fondamentalement si vous regardez le programme, c'est clair pour nous, il faut avoir préparé le mouvement activiste d'une façon ou d'une autre pour saisir cette occasion et vous regardez vos adversaires à gauche, comment ils fonctionnent. Ils sont bordés, le PS est bordé constamment par des groupes minoritaires d'activistes qui ne sont pas plus nombreux que nous et qui ont attendu les moyens et qui réussissent à parfois enclencher des cascades d'informations ou de réputations mais ils sont bordés constamment par des groupes écologistes ou autres et ils fonctionnent comme ça. Alors, c'est vrai qu'ils ont des fonds publics, etc., nous ne les avons pas mais ça ne veut rien. En gros, il faut être à peu près prêt. Pourquoi ? Parce que le jour où DL arrive au pouvoir, il faut que nous on soit là, entre guillemets, en tant que mouvement activiste civile, comme contre-mêmes associés ou d'autres. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui ferons changer les choses. C'est-à-dire que le PS est sensible, il n'est pas sensible à l'argument du PS, il s'en fout, mais il est très sensible bien entendu au groupe de gauche, quand même leur électorat, qui sont activistes et ils répondent constamment à ces mouvements, à ces informations, à cette manipulation des idées. dont je pense qu'il ne faut pas se priver non plus de border DL ou d'autres groupes politiques qui adopteraient un programme libéral, de les border sérieusement par un mouvement activiste civil avec les techniques que j'ai mentionnées, c'est-à-dire d'être capable de militer, d'enclencher des cascades d'informations et une idée pour abolir tout ce qui est une agression contre les libertés individuelles. Je vais arrêter la conférence parce que c'est fait pour discuter aussi, il nous reste un petit peu de temps, 20 minutes pour discuter de cette argumentation. Merci, j'espère que ça... Je ne vous ai pas trop ennuyé. Oui, il y a une question. Alors, comment on fait pour les questions ? On la répète. Oui, il faut se raccrocher. Vous venez... Plutôt comme ça, pour cet avenir ici, ce sera plus facile de parler. On verra en même temps. Pour ceux qui veulent intervenir, on procède ainsi. Vous venez près de moi. Parce qu'il faut être dans le champ et puis dans le micro, surtout. il va m'entendre, il va m'entendre, c'est bon, ça va réussir. c'est un bon exemple au niveau politique de ce qui se passe au niveau des produits à risque. C'est un petit groupe, bien homogène. Bon, les experts, entre guillemets, faites attention à ça, il est quand même de gauche, protectionniste, etc. et il a donc les experts avec lui, entre guillemets, et les journalistes aussi, il faut penser à ça, c'est-à-dire qu'il va pouvoir profiter de l'audience des journaux. Donc lui, il enclenche facilement la cascade. Même des gens d'extrême droite sont d'accord avec José Bové. C'est-à-dire, ils sont prêts à détruire les McDo ou tout ce que vous voulez. C'est bien dommage parce que c'est la vache française qui va être interdite. Je ne sais pas comment il a été nourri, la vache française, parce que si on n'avait pas interdit, si on avait donné à McDonald's la possibilité de vendre leur propre bœuf, ils n'auraient pas acheté de la viande française. C'est pas mal. Indépendamment du risque, ils auraient importé de la viande d'Argentine, etc. Et le McDo serait bien meilleur sans doute que ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais l'idée, ça c'est lui facile d'enclencher une cascade. Pourquoi ? Parce que nous, par exemple, les économistes cibéraux ne peuvent pas s'exprimer au niveau des médias où vous n'avez jamais vu. Et donc, on ne peut pas casser la cascade si vous ne donnez pas accès aux médias, si on ne rentre pas ou s'il n'y a pas des journalistes qui peuvent contredire tout bêtement José Bové, montrer le coût d'opportunité de cette action-là. Alors ça, c'est des... José Bové est sans doute comme n'importe quel groupe d'écolos ou des gens qui luttent contre le tabac ou qui luttent contre la vachoir ou qui luttent contre autre chose. Là, ils ont des économies d'échelle. Une fois que vous avez les deux groupes bien homogènes qu'on peut aligner, vous n'y connaissez rien, José Bové était charismatique indépendamment de ça, sa pipe et puis ses moussaches. Vous regardez, je pense, de plus en plus. On est dans un pays, je serais pétiniste ou je serais vichiste ou je n'en sais rien, je me disais, mais je suis vachement bien dans ce pays-là. C'est exactement ce qui se passe. Je veux dire, les corporations ont été reconstruites, les fonds, je regardais l'autre jour, les taxes parafiscales, tout ce qui va à des organismes professionnels, je ne parle pas de la formation permanente à travers la taxe sur les salaires, j'entretiens tous les corps intermédiaires. Je veux dire, même Pétain n'aurait jamais rêvé. On a même fait l'étude des 35 heures. Belin, en 1942, fait faire les 35 heures. On a réussi. Et on est anti-américains. Et on est pour le français au Béret, avec sa moustache. Chose éprouvée, représente, et il représente Astérix, vous pouvez vous dire, contre la civilisation romaine. Relisez attentivement votre histoire et regardez comment vivaient les Gaulois à l'époque par rapport aux Romains. Je vous rappelle que le sud de la France est resté romanisé pendant que, comment ils s'appellent, les rois francs, le bandit, le gangstaire qui est en train de piller le reste de la France, etc. Dans le sud, on vit encore avec, dans un film romain, où est la civilisation. C'est-à-dire, il ne peut pas être du côté de vous ébouvé, je ne sais pas pour l'Empire romain, qui est un État dont on peut discuter, mais ce sentiment, c'est ce que vous avez exploité. Alors ça, je n'ai pas parlé de l'aspect rhétorique, de l'utilisation de l'émotion. dans la manipulation des cascades, vous manipulez les gens, pas par le raisonnement. Les gens sont rationnels, simplement, quand ils affichent une opinion publique qui est celle des autres, contre leur croyance privée. Mais dans la manipulation des idées, je ne vais pas vous faire un raisonnement compliqué sur les bienfaits du libre-échange. J'utilise d'autres choses, qui est l'émotion. L'hygiène Florester utilise l'émotion. C'est comme ça que je vous ai à la télévision qu'est-ce que je peux bien utiliser. Les journalistes vous disent « Ah ! » C'est trop long, personne ne comprendra rien. C'est vrai qu'il faut comprendre vite. Donc on vous demande quelque chose comme à la pub, de concentrer et une pub, moi, pour acheter une éponge, je regarde la dernière pub que j'ai vue, qu'est-ce que je vois ? Je vois une femme à poil qui descend dans le truc. Je passe mon temps à regarder la femme à poil et après je m'aperçois évidemment que c'est une histoire d'éponge qu'on essaie de me vendre. José Beauvais, il joue sur l'émotion et le temps que je comprenne qu'il est en train de me vendre du protectionnisme, j'ai déjà été sensibilisé à son message. Technique habituelle de manipulation des croyances par l'émotion. Ça, c'est... Nous, on peut faire aussi. Il y a des raisons qu'on ne puisse pas le faire. Je trouve le journaliste et moi, je vous organise ça à la télévision ou ailleurs et puis je vais vous montrer autre chose. Bon, ça se manipule. Faites attention à la télévision. Comment j'organise une émission ? Je vais voir mon copain. Les journalistes, ils n'ont pas le temps. Qui j'interview ? J'ai une de mes filles qui a été interviewée au lycée sur les histoires de drogue ou je n'en sais rien. Bon, qu'est-ce qu'ils ont été faire ? C'est le copain des copains qui a amené ça et qui va dire « Oui, toi, tu ne vas pas dire ça, toi, tu vas dire ça, etc. » Ils fabriquent du faux qui en s'en va du vrai. Mais ça passe, mais vous n'êtes pas derrière pour savoir, vous aussi, si ça t'est pris sur le fait, etc. Il y a une... La rhétorique joue un rôle extrêmement important, visuel, et, bien entendu, au niveau du langage, au niveau de la fabrication de l'émission. Ça, on ne contrôle pas. Il y a un système qui voudrait une concurrence réelle de la genre de choses. Autre question, c'est... ... ... Merci. Merci. Oui, c'est là que vous voyez, je vous ai parlé des mouvements activistes qui poussent, eux, non pas à l'abolition, mais à la victimisation, on l'a vu aux États-Unis, à des privilèges. En fait, ces gens-là sont contraires de nous, puisqu'ils poussent à l'obtention de privilèges pour certains groupes, à des réglementations, etc. Alors, l'idée du cinéma, de la chanson, etc., bon, c'est vrai que le milieu intellectuel de la chanson, on l'a vu avec Viviane Correster, la raison pour laquelle ça a dû disparaître, c'est une raison historique en France, c'est après 1945, les communistes, vous avez raison de mentionner Gramsci et les autres, c'est-à-dire que les communistes et les socialistes ont toujours été très sensibles à l'influence des idées. C'est qu'eux, ils viennent de loin, c'est comme si, je veux dire, ils viennent de très loin, plus d'un siècle, puis ils ont investi là-dedans, ils ont eu la presse au passage, ils ont eu le cinéma, il suffit de regarder comment, en dépit, en dépit, pendant la dernière guerre, de la collusion du cinéma français avec l'Allemagne nazie, puisqu'ils ont été financés quand même la plupart du temps par les Allemands, il n'y a pas eu trop de sanctions après-guerre, et les gens ont viré leur cutie, j'en sais rien, en tout cas, ils ont bien pris conscience du rôle important de la chanson et du cinéma, et aux Etats-Unis, si on regarde, je ne sais pas si John Vandel mentionnera cet aspect des choses, eh bien, on essaie de contrecarrer ce genre de choses auprès, justement, des gens qui font du cinéma ou qui font, je veux dire, qui écrivent, les romanciers, etc. Bon, je ne sais pas si c'est un grand succès, la seule chose qu'on puisse dire parfois, un petit peu comme dans le jazz, ces gens-là sont plus accrochés à la liberté qu'il n'y paraît. Donc j'imagine que ces groupes, entre guillemets, que vous mentionnez, bon, leur degré d'implication à gauche, je ne suis pas toujours, politiquement, je ne suis pas toujours très très convaincu de ça. Oui, là vous avez raison, c'est le retour, par exemple, qui m'a surpris un petit peu de Che Guevara, parce que ça veut dire que ces gens-là ne disent pas, bien entendu, Che Guevara, ou ils l'ont jamais lu, sinon, ils devraient dire que ça fait froid dans le dos, reliser Che Guevara, j'imagine que vous êtes au courant aussi de ça, ça revient, donc, ça, ça revient pour le processus que j'ai mentionné, d'influence des idées, de conquête, ben eux, de conquête de la culture. Mais il faut faire attention, en France, il y a une conquête de la culture aussi, parce qu'il y a un protectionnisme extraordinaire du milieu culturel, parce que ces gens-là, on ne sait pas jusqu'à quel point ils sont subventionnés. Comment ils peuvent former leur groupe, etc., d'où est-ce qu'ils ont l'argent, avant que, bien entendu, ils puissent diffuser les disques ou leurs vidéos, comment ils obtiennent l'argent, est-ce que, ben ça, je n'en sais rien, mais ils l'obtiennent peut-être tout simplement de la municipalité des côtés, ou du contribuable du fonds spécial d'aide, je ne sais quoi. Donc ça, c'est un des problèmes que l'on a, parce que tous les circuits financiers, nous, nous ont été coupés, littéralement, du fait que la culture est publique. C'est-à-dire, ils font partie de la culture publique. Quand vous dites, ces groupes, qu'est-ce que c'est d'autre ? Ben, c'est la pensée officielle. Ce n'est pas autre chose. Le jour où ils vont se rendre compte qu'ils ont la pensée officielle, qu'ils expriment la pensée officielle. Alors, ils ont eu plus de conscience. Il faut penser quand même à l'historique sous-jacent. L'éducation nationale, depuis, je ne sais pas, qui est venu ministre de l'Éducation nationale, que vous avez eu Jacques Lang, etc., ils ont boosté et l'éducation et la culture. Avec les fonds d'État, ça veut dire forcément avec leur clan. Et la culture subit le processus que nous, on a subi dans l'éducation. Et le journalisme aussi, sans doute en grande partie. Bon, dans ça, il faut faire avec. Regarde, écoutez quand même attentivement, la France ne peut pas être en dehors du monde. Même chez eux, ils en sont arrivés à penser que la pensée unique n'est pas le socialisme, mais le libéralisme. Alors, ils disent le libéralisme. Nous, on ouvre des grands yeux, etc. Mais c'est vrai que Fabius, c'est un bourgeois. Vous seriez en 1900, là-bas, un démoc-choc, parti de bourgeois, petit bourgeois, qu'il faut éliminer physiquement. Je pense à ça, hein. Je veux dire, reliser les querelles entre Lénine et les autres, là, ils n'hésitaient pas à s'éliminer physiquement. Alors, Fabius a la chance de vivre dans un pays civilisé, relativement. Bon, ben, il y a eu une main mise, sans doute, là-dessus. Ça, c'est... Je pense trop tard pour remonter le courant, hein. Je pense trop tard. Je pense trop tard. Pas tous ensemble, parce que... Pardon. Ça, je... Je pense trop tard. 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 La question de Bastia a été réglée. Dans les optimistes... Je veux dire, si je parle de l'université, l'effort, la compréhension de l'économie, non seulement de l'économie, mais Bastia a une bonne période, hein. Il est dans la période où les économistes libéraux sont homogènes, où il y a la ligue Coben qui fonctionne, etc. Et d'ailleurs, il est connu. Je veux dire, il n'y a pas... On n'a pas ce problème. Nous, on est dans le sens inverse. Quand j'emploie le... Vous mentionnez l'État. J'ai plusieurs étudiants. Moi-même, je suis effrayé. Je veux dire, aujourd'hui, les gens ont la même conception de l'État qu'autrefois, les générations pensaient que Dieu existait et qu'il y avait une Église et qu'on ne pouvait pas vivre sans. Même Locke ne peut pas vivre sans. Il ne peut pas se passer de faire un premier traité qui discute de Dieu avant de faire un deuxième traité qui discute de l'État. Aujourd'hui, la plupart de mes étudiants ou de nos contemporains n'imaginent pas, n'imaginent pas, bon, sûrement qu'on puisse vivre sans. Bon, ça, c'est une croyance mystique. Et c'est vrai. C'est le mysticisme le plus complet. Ah, ça, c'est pas beau de rouler trop vite. C'est le mysticisme le plus complet. Oui, c'est un positif. C'est un gendarme positiviste, un policier positiviste. C'est vrai. Mais ça, vous avez raison. J'ai mentionné ça. J'aurais voulu, par exemple, enseigner à l'école d'autant d'armonie. Des cours d'éthique. Justement pour leur faire comprendre la notion de règle. Parce que ces gens-là, on leur dit, on leur informe que le droit positif, ça existe, c'est la loi. Ils sont obésiens. Et nos contemporains, socialistes ou autres, sont fondamentalement obésiens. Donc, le gendarme, c'est la loi. La loi, de temps en temps, encore, on voit que la loi, c'est pas toujours ce qu'ils pensent. Il y a l'intérêt supérieur de l'État qui peut venir aussi viser les choses ou supérieur hiérarchique. Ils n'ont pas intégré tous. Moi, c'est ce que je leur dis souvent. Je leur rappelle, il y a un article dans la fonction publique qui doit désobéir aux ordres. Bien entendu, qui sont hors la fonction même de leur mission. Normalement, quand il y a des amendes pour accès à vitesse, ça n'est pas partie de la mission. Ce n'est pas une protection en tant que telle de l'individu. Il y a plein d'autres choses. Quand vous portez, pour la porte de la ceinture de cycloté, c'est ce qui se passe. Ils n'outrent pas sur le droit. Ils ont le devoir de désobéir. C'est-à-dire que la commandite du crime, normalement, est dans les mains du policier. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Guesso ordonne aux gens de sanctionner tout le monde. Ce n'est pas parce que le ministre de l'éducation d'un me dirait, j'attends, allez, vos étudiants, il faut leur coller zéro à tous, que je dois le faire. Mais entendu, c'est à moi de prendre la décision. C'est moi qui crée le dommage ou qui ne crée pas le dommage. Donc ça, ils n'ont pas cette conscience. Ils n'ont pas la conscience des droits individuels. Ils ne savent pas ce que c'est fondamentalement. Donc quand vous prenez le risque de discuter avec un policier, ça m'est arrivé sur la ceinture de sécurité. D'ailleurs, quand ils vous piquent avec le téléphone, je ne vais pas recommencer mon histoire de téléphone, de petite ceinture de sécurité, vous êtes souvent à l'arrêt. C'est-à-dire que c'est là où vous n'en avez pas besoin. Parce que quand vous roulez à 160, ils ne sont pas derrière vous pour savoir si vous portez votre ceinture ou non. Donc c'est juste au moment où vous n'en avez pas besoin. Ils vous contrôlent. Alors bon, j'ai discuté une fois trois quarts d'heure avec un policier au sens élysé. J'étais dans les encombrements. Ils me voient là. Ah, vous n'avez pas votre ceinture. Je dis non, je ne l'apporte pas par principe politique. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas entamé la décision. Essayez ça pour voir si ça marche. Je dis, vous savez quand vous payez pour protéger nos droits individuels, pas pour les violer. Bon, il faut comprendre le policier, le temps que ça enregistre, etc. Et il me dit, mais justement, je protège, je vous protège. Je dis, en quoi ? On a discuté de sécurité sociale. Ah, c'était un jeune, là, tu vois. Donc on a entamé la décision de la sécurité sociale. Il fait deux ou trois fois le tour de la bagnole, pour savoir si vous pouvez me coller une amende sur autre chose. Et puis, on entame la discussion sur les limites de vitesse. Il a dit, vous êtes contre les limites de vitesse ? Je dis, oui. Vous ne vous rendez pas compte ? Mon beau frère a eu un accident, etc. Mais alors, vous êtes contre les feux rouges ? Ah, génial. Je suis pour les feux rouges. Ça a une fonction. Je lui explique de quoi ça sert. Alors, on est resté trois quarts d'heure. Évidemment, le coût de mon temps, j'aurais dû payer l'amende et puis partir. C'est vrai. Et bon, on a essayé d'expliquer. Il ne m'a pas mis de contravention. On a discuté trois quarts d'heure. J'ai essayé de lui faire comprendre. Sainte-moi, je lui ai dit, mais ce n'est pas vous que l'attaque particulièrement, etc. Bon, on discute des problèmes. Alors, j'ai fait ça plusieurs fois. Ça dépend du flic. Ça dépend de son âge. Ça dépend de sa formation. Vous regardez attentivement. S'il est mal rasé et que c'est un vieux, avec un nez pas très net. Bon, vous dites, OK. Rien, rien, qu'est-ce que vous êtes ? Quel métier vous faites ? Il m'a collé à la contravention. Bon, etc. Cette éducation est assez dur. Ça marche de temps en temps. L'autre système que je vous conseille à tous, c'est quand vous êtes tous les deux avec votre femme, votre femme vous engueule. Il dit, tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité. J'en ai marre, moi, tu ne mets pas ta ceinture de sécurité. Le flic, il s'en va à petits pas parce que les curés de famille, il a ça chez lui et il sait ce que c'est. Donc, il se taille. Il ne colle pas à la contravention et il se barre. Donc, il y a plusieurs techniques pour... L'autrefois, ça, c'était avec Georges Vannes sur l'alcool. C'est un premier test. Ça ne m'est jamais arrivé. René d'Orly, on avait pourtant... Georges Vannes avait bu un d'alcool, mais pas moi. On fait souffler dans le truc. Alors, c'était rigolo parce qu'il y avait une femme qui était là. Et puis, le gars qui faisait souffler, il serait bien aimé que ce soit lui qui souffle dedans. Bon, alors, Georges qui gueulait, etc. Il s'est dit, écoute, laisse tomber, ça ne change rien. Il faut repérer les gens qui sont capables de discuter. Non, on s'en est. Mais vous remarquez aussi attentivement, à Paris, ils ne s'enchaînent pas. C'est-à-dire, ils s'en foutent. Fondamentalement, en dehors de l'excès de vitesse pour faire de l'argent, etc. Pour le reste, ils ne se préoccupent pas beaucoup de ça. Il y a eu une période où ils l'ont fait. Maintenant, ils ont cessé de respecter ce genre de choses. Et on comprend parce qu'ils ont peut-être toutes choses à faire. On n'avait que de s'occuper de ma certitude de sécurité. Oui, mais ça, ce n'est pas eux qui s'en occupent. Bon, ceci dit, l'idée d'éduquer les gens sous toutes ses formes est une chose importante. Moi, je suis assez pour, justement, dans ces cas comme ça, qu'on rappelle aux gens que leur métier, ce n'est pas n'importe quoi. Allez plus fort, on va pouvoir vous entendre. Oui, on va pouvoir vous entendre. Merci. 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 Bush a gagné parce que Raph Nader a bouffé les votes de l'autre, de Gore. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu une désunion, je pense, à gauche, Bush ne passait pas. Mais ce n'est pas ça, d'ailleurs, qui est intéressant, parce que ça existait du Tendrigan. Donc, la connexion était même pire du Tendrigan et il a quand même pris le pouvoir. Ce qui est intéressant, et on verra ça, justement, le 9 janvier, c'est que, et peut-être pour nous aussi, c'est une solution extrêmement importante, ça, c'est le développement de l'Internet et on le voit bien maintenant, c'est l'underground. Dans les pays de l'Est, c'est des pires, la situation. Donc, il y avait le service d'Ax, il y avait une culture d'underground et c'est d'ailleurs le gros handicap des gens qui sont en place. Nous, on peut jouer beaucoup là-dessus et c'est une théorie qui a été avancée dans les phénomènes révolutionnaires contemporains, c'est que le pouvoir en place, ayant connecté les deux groupes, s'autoparlent entre eux. Et ils n'ont plus les signaux, du reste, c'est-à-dire que les gens pensent autrement dans d'autres circuits, dans l'underground, sur Internet, ailleurs, localement, et ils n'ont plus la perception, ils n'ont plus l'affection des croyances vraies. Ils ont simplement la perception des opinions publiques affichées. Ce mois, il va y arriver peut-être un jour où les gens vont réajuster leur opinion publique avec leur croyance vraie. Et c'est le précipité révolutionnaire, c'est-à-dire qu'ils sont tout d'un coup surpris que tous les gens se sont opposés et ils n'ont pas pu prévoir, l'idée c'est ça, ils n'ont pas pu prévoir le précipité, entre guillemets. Ils n'ont pas suivi la vague de fond, ils l'ont écarté, ils ne s'étaient pas dans les médias, etc. Et aux États-Unis, il y a eu ça, à travers la politique des think tanks, à travers des radios plus privées. Bon, il y a une concurrence plus forte et les idées ont pu se développer, sans doute, en dehors du système officiel, entre guillemets, de ce dégo. Oui, ça c'est sûr, si on avait le poids de l'État américain, on ne serait peut-être pas là en train de discuter. Non, on est dans une conjoncture des pays de l'Est, à un niveau de revenu plus élevé, mais on a le syndrome des pays de l'Est, je l'ai toujours dit, c'est propre à la France, c'est le syndrome des pays de l'Est. Donc, je pense que ça va se terminer de la même façon, mais savoir quand, et savoir si on est prêt, bien entendu, parce que, faites attention à ça, la Bulgarie ou la Roumanie, ils ont le syndrome des pays de l'Est, mais manifestement, c'est toujours les communistes qui sont encore au pouvoir. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça, d'y penser, la Russie, c'est la mafia, c'est plus simple. Peut-être en Bulgarie aussi, je pense qu'il en est, mais, donc, il nous faut quand même des structures, aptes à prendre une opposition qui soit capable d'activer des deux côtés pour une transition. Je pensais, je l'ai dit tout à l'heure, avec un mouvement activiste, une minorité active, d'avant-garde, entre guillemets, elle existe, elle n'est pas, on voit bien, les efforts, on n'a pas une taille encore suffisante, de militantisme, je parle, d'activisme, de ce côté-là. Oui, 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 je sais bien. Oui, mais ça, c'est général. Voilà. Oui, mais c'est le problème de ces parties officielles, entre guillemets, parce que Chirac a décidé d'être compte, mais ça c'est autre chose. Oui, ça c'est de... L'activisme, je pense que c'est votre problème, mais il y a un problème sans doute de taille, il y a un problème de financement. La force des activistes de gauche, entre guillemets, c'est qu'ils ont financé, ils ont une base militante quasi professionnelle, qui vient du syndicalisme aussi en partie, pensez aux étudiants, etc. Il y a un déséquilibre profond de ce côté-là, il faut bien le percevoir. Alors comment, j'allais dire, surpasser ce déséquilibre ? Je pense que c'est ce que fait Madame, d'ailleurs, en partie. Il utilise assez adroitement quand même les médias. Il s'arrange, je ne sais pas comment, mais il a fait attention à ça, à la brésilienne. Oui, mais ça c'est... Je pense qu'aujourd'hui, le coût du temps est tellement élevé que le militantisme ne peut plus être celui d'autrefois. Donc il y a des nouvelles techniques qu'on utilise. Internet va permettre plus ce développement-là, de réseaux, de fonctionner. Bon, il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'être hyper nombreux. Il suffit de pouvoir être bloqué dans une émission de télévision régulière. Le milieu journaliste, ça doit se pénétrer. Il y a des efforts qui sont faits aux États-Unis, qui ont été faits, pour justement éduquer, changer l'opinion de ces groupes clés, au moins les faire réfléchir, si ce n'est, c'est déjà important. Bon, chacun d'entre nous, avec nos étudiants, au moins les fait réfléchir. Moi, ce qui m'effraie très souvent chez mes propres étudiants, on l'a testé à Lille, c'est qu'ils ont les mêmes opinions que leurs profs. C'est-à-dire qu'à l'entrée ou à la sortie, on a l'impression que l'université ne fait plus son rôle, qu'est d'éveiller l'esprit critique des individus. Il est déjà mort au lycée. Je vais finir par croire ça. Et s'il est mort au lycée, à la fac, pratiquement avec nos matheux, l'enseignement de mathématiques est un grand moyen, c'est pour ça que les sociétés ne sont pas contre les maths, est un grand moyen d'étoucher tout esprit critique. Et les gens n'ont pas le temps de penser qu'il faut résoudre l'équation et de réfléchir. Et ça, c'est un des drames. Ils ont bénéficié, paradoxalement, je me souviens fort bien, moi, des marxistes des 65, 68, 70, eux ont bénéficié de la tradition universitaire, qui était une tradition critique, où les gens pouvaient discuter, où en cours, on ne pouvait pas trop faire d'humour avec eux. Ils n'ont pas changé beaucoup de ce côté-là, ça ne s'est pas amélioré. Mais en revanche, on pouvait discuter aujourd'hui. Je n'ai plus un étudiant pratiquement capable de discuter. Bon, nos films, c'est un peu particulier, ils discutent plus, mais ailleurs, ils n'ont pas la capacité. Je veux dire, pensez à ça. Bon, c'est un des drames. Les gens de l'école normale supérieure, vous les voyez avec leur débat sur les maths. Mais la pauvreté des arguments, j'ai été sur leur site, c'est des gens quand même qui sont hyper sélectionnés, qui ont été mateux, alors ils critiquent la micro. Alors, j'ai lu ce qu'ils ont critiqué sur la micro. Mais c'est du atelier des années, l'anti-économique de 68. Déjà, les marxistes, ils critiquaient la théorie néoclassique. Il n'y a rien de plus, pratiquement, que les mêmes critiques. Bon, c'était des X aussi, etc., qui n'avaient pas beaucoup compris d'économie non plus. Mais peu importe, ce qui m'effraie, c'est que 30 ans après, je crois combien, ça a été publié quand, en 1974 peut-être, à presque 30 ans après, une génération nous ressort, et c'est pas la même chose. Vous avez mentionné Che Guevara, et puis c'est très symptomatique. En 30 ans, vous voyez qu'une génération, le cerveau s'est déstructuré. Et au lieu de s'améliorer, il se déstructure. C'est, je ne sais pas, ça, c'est les mouvements, mais ce qui est intéressant de voir ici, ça, c'est le syndrome des pays de l'Est. Pour tous les gens qui ont fréquenté des étudiants des pays de l'Est, c'est clair. Non, ce n'est pas forcément bon signe, parce que quand vous allez faire la transition dans les pays de l'Est, vous ne pouvez pas faire une transition avec une moitié ou trois quarts de la population dont le cerveau est déstructuré. Regardez les Roumains, je veux dire, ils sont le premier facho qui vient, populiste, ça y est, il n'en porte le morceau. Oui, non, non, je sais. Oui, on pourrait discuter. Un commis, on pourrait peut-être le convaincre. Oui, non, parce qu'ils veulent tous rentrer dans l'Europe pour toucher notre argent, ça, c'est autre chose. Je veux dire, bon, on va arrêter là. Bon, on va être obligé d'arrêter parce que la salle ferme à 9h30, il faut avoir terminé la séance. Bon, merci à tous. Vous êtes venus ce soir. Alors, rendez-vous le 9 janvier avec John Blondel sur l'autre version plus classique de l'influence à travers le marché des idées. Ce sera sans doute un an.